Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Niger, bonjour les amis. Il m'a été demandé de faire une analyse sur la stratégie du président togolais Fora Nyasinghe qui consiste à se retrouver toujours à Abu Dhabi, à regarder ses pères menacées. Le Niger et pas récocher le peuple du Niger et ne rien dire. Alors, j'ai voulu analyser avec vous cette compréhension du silence de Fora Nyasinghe. Pourquoi ? Pourquoi il se déplace à Abu Dhabi, car la CDO les convoque tous ? Pourquoi lors des réunions, vous le voyez concentré et pourquoi la fin, il ne lâche aucun mot ? Les stratégies tout autour de Fora Nyasinghe disent qu'il est si intelligent qu'il travaille de concert avec les nouveaux généraux du côté de Nyami. C'est ce que nous apprenons des stratégies tout autour de Fora Nyasinghe. Ils font passer le message qui dit que Fora Nyasinghe, au fait, ne veut pas de l'envoi des troupes. Mais, en tant que membre de la CDO, il s'impose ce devoir aussi d'aller et d'écouter ses pères. Et, j'ai voulu définitivement créver l'abcès et dire aux Togolais d'abord que Fora dirige et ensuite aux Nigériens que Fora joue, qu'il n'en est rien. Fora Nyasinghe, c'est un France-Africain convaincu, mieux, c'est la forme la plus convaincue qu'on puisse avoir au sein de la France-Afrique. C'est la forme achevée que nous pouvons voir au sein de la France-Afrique. C'est-à-dire, vous avez un président qui veut absolument un pouvoir, son pouvoir, qui a pour Dieu la France, qui a pour Maman la France, qui a pour Relais la France et qui a pour Patrie la France. Je ne viendrai pas sur beaucoup d'exemples qui nous le disent, ces exemples qui corroborent notre sortie ou ma sortie ici. J'ai voulu d'abord vous dire que, quand il y a eu le Bataclan, où des terroristes ont bougé pratiquement toute cette boîte qui accueillait les musiciens de la chanson. Fora Nyasinghe était de ceux qu'on a vu pleurer, main dans la main avec Macky Sall et le président malien Ibeka, aujourd'hui décédé. Quand Jacques Chirac est mort, nous avons vu Fora Nyasinghe, il a perdu comme s'il pleurait la mort d'un dieu. Et pourtant, quand son papa était décédé, ils étaient dans les avions, se disputant, qui devraient prendre la place du papa défunt. J'ai voulu donner ces exemples précis pour dire aux Nigériens comme aux Togolais, que ceux qui nous abreuvent, des montérus selon lesquels Fora Nyasinghe, lui, ne voudrait pas faire la guerre au Niger, se trompe. Se trompe. Sauf qu'il a seulement la capacité d'aller à une réunion et de regarder c'est de quel côté va se pencher la force. Et quand vous avez, ou bien quand il a le côté, le dit côté, il se lève sans rien dire. Et il vient maintenant achever le côté perdant. C'est dans ce sens qu'il a compris. Je ne sais même pas que son serre s'est conseillé, mais il faut reconnaître que c'est conseillé. Le lion vient le conseiller. Il y a pratiquement quelques mois, il a compris que l'avenue de l'Afrique passait indubitablement par le panafricanisme. On lui a conseillé de se trouver une chaîne de télévision et de faire porter ce panafricanisme par des analystes qui viendront y parler. Vous voyez dans ce sens sur New York TV, nos héros, nos panafricanismes, panafricanisme pardon, des temps modernes, jactaient. Ils jactent si fort qu'à des moments précis, ils se mettent à vanter fort Nassimbi. Tu veux parler de l'ex-ambassadeur du Togo en Allemagne ici, Sogourou ? Pour vous dire que l'homme a compris qu'il vit au milieu des crocodiles. Il sait que le long règne de son père et de lui-même sur le Togo fait que par endroits, en Afrique, on se dirait que c'est quand même un peu trop là. Il sait que le peuple togolais aussi est fatigué. Alors que lui n'est pas encore fatigué de diriger. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va trouver une forme de panafricanisme propre à lui et une forme aussi de soutien des forces du mal. Dans cet imaginaire, vous ne pouvez que voir un président qui ne l'ouvre jamais, là où il faut l'ouvrir. Au fait, il fait la politique de Paul Biya. Il vous donne l'impression qu'il ne s'immixe dans aucun problème d'un pays. Mais vous allez toujours voir, quand vous fouillez, dans le fond, qu'il est dans toutes les sauces. Ford hérite, en 2005, du dossier ivoirien. Si vous vous rappelez, c'est son père qui avait ce dossier. Nassimbe Yadima était proche de Laurent Gbagbo et aidait les rebelles à évincer Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, côté pile, il donne l'impression au président ivoirien qu'il est africain, un authentique africain, qui n'accepterait jamais qu'il y ait des coups d'État en Afrique. Et côté, face maintenant, il veut servir la France en Afrique. C'est-à-dire, la France qui voudrait évincer Laurent Gbagbo, le nationaliste, le patriote de son pays. Il a joué sur les deux tableaux jusqu'à sa mort. Ford hériteur aussi de ce dossier, si vous vous rappelez. Quand il vient au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, il va donner l'impression qu'il veut mettre fin au soutien du pouvoir de son père aux rebelles. Vous vous rappelez de l'immunisation qu'il a fait connaître au général Tigani, qu'on a récupéré à la frontière d'un pays voulant aller en Côte d'Ivoire aider les rebelles, mieux les former. Mais, ce que nous allons voir par après, c'est le Togo qui servira de base pour acheminer le matériel nécessaire pour désituer Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi qui le dit. Le canard enchaîné a parlé abondamment. Ce que nous ne comprenons pas aussi, quand l'ONU ne savait plus quoi faire quand le général Sri Lankais avait démissionné, l'ONU a fait appel à la France, la France a fait appel à Ford Niasingbe et Ford Niasingbe a donné à la France-Afrique le général Derena Nyakoudé pour aller maintenant clore le dossier de la guerre en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont parlé du soutien des Togolais au régime d'Alassane Ouattara, mais ici, je n'ai pas de preuves matériels pour étayer ce que je dis concernant ce soutien. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai voulu dire aux Nigériens que le petit malin qui le joue en ne prenant pas position, en allant s'asseoir, regarder, voir comment les choses vont tourner, veut aussi dire qu'il est un complète tacite. D'ailleurs, Ford est plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Ford Niasingbe, dans ce cas-là, est plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, vous savez avec qui vous en tenir. Il a été catégorique. Moi, je reine le Niger, je reine les Nigériens. Moi, je suis pour la France, je suis pour les États-Unis. S'il y a guerre, moi, je vais aller. Et tout y quantit. Maki Salle, de même. Bien que Maki Salle sache que son pays n'est pas frontalier avec le Niger et qu'il faille pour lui absolument passer par de longs corridors pour ameuter ses troupes, il a donné son avis. Regardez un peu comment jouent le Niger et le président du Ghana et du Togo. Subitement, ils sont devenus des gens qui ne savent pas parler. Ils ne disent rien, ils ne font rien. Si le mal doit venir, le mal du Niger doit venir, vous pouvez exempter le Ghana. parce que c'est le giron anglophone. C'est très rare qu'il prenne position. Mais le Togo va encore jouer au Niger. Un sale coup. Laurent Gbagbo l'a pris à ses dépens. D'ailleurs, quand Laurent Gbagbo est pris, beaucoup de dignités, je dis beaucoup de dignités proches de Laurent Gbagbo, pensaient que le Togo était un pays d'accueil. Parce que pour eux, ils n'ont pas cherché loin. Pour eux, ils pensaient que, bon, ils pouvaient se replier au Togo. Vous vous rappelez de l'ex-ministre Moïse, comment il s'appelle encore. Le premier voyage d'Alassane Ouattara au Togo avait servi à mettre le garde dans les soutes et à ramener en Côte d'Ivoire. On va le traumatiser, le torturer, le jeter en prison. Ça, c'est le Togo, ça. De ce pays, il faut beaucoup vous médifier. Parce qu'il s'agit du pouvoir. Fort lui, ce n'est pas au fait le bien-être des Nigériens ou des Togolais qui l'intéressent. Par où passer? Quoi faire? Où doit-il être? Quelle position doit-il prendre pour qu'en fin ou en dernier ressort on lui retourne la censure? Parce que si les présidents de la CEDEAO veulent être sincères avec eux-mêmes, c'est Fort Niasimbe qui a affaiblé la CEDEAO. Vient maintenant à la Samuatara. Fort Niasimbe a affaiblé la CEDEAO en ce sens qu'il a été le premier à trouver l'occasion de ranger tous les chefs d'État à sa cause en 2005 alors qu'il venait de faire plus de 400 mots. Ce n'est pas mon qui le dit sans les chiffres de l'ONU. C'est de ça il s'agit. Donc, tant que l'UIL va trouver le moyen de ne rien dire, tu sais, vous savez, un pays basseur on dit c'est-à-dire un homme doit toujours ouvrir sa bouche. Les bassards le disent pour la simple raison que quelqu'un qui ne parle pas a aussi des odeurs buccales. Un homme normal doit au moins ouvrir par endroit sa bouche. Mais quand un homme a toujours sa bouche fermée, il a des odeurs buccales. Et ce sont ces odeurs buccales qui sont le vrai drame chez Forniassime. Il va à une réunion, il reste, il ferme sa bouche jusqu'à ce que la réunion finisse. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Il cherche des échappatoires. Actuellement, il sait très bien que le panafricanisme est en vogue. Donc, s'il trouve des passerelles pour montrer son côté panafricain ou panafricaniste, il va l'utiliser à fond. S'il trouve le côté au bon, ses occidentaux lui diront que, si tu nous fais ça en retour, tes mandats ne souffriront d'aucun doute, d'aucune sanction. Il va le faire aussi. C'est comme ça, il marche sur des oeufs à chaque fois qu'il doit prendre position. position. Dans ce univers, dans ce décor, pardon, vous allez remarquer qu'il est toujours le plus malais et en fin de compte le gagnant. Vous allez remarquer qu'on ne le cite pas assez. C'est Talon en cite, c'est Tinubu en cite, c'est Ombalo en cite, c'est Ouattara en cite, c'est Makisal en cite, mais lui, on l'oublie pratiquement. On l'oublie pratiquement. J'ai voulu, comme vous me l'avez demandé, vous dire que ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il est bon pour l'Afrique. Justement, c'est parce qu'il ne parle pas qu'on doit dormir avec lui avec un seul oeil éveillé toujours. Sinon, c'est le gars, le jandon qui vous met le couteau à la dernière minute. Le pouvoir de Laurent Babou en a payé au prix fort. Je reprends, le pouvoir de Laurent Babou en a payé au prix fort. Le dossier Madougou ou Rekia, si les Béninois étaient aussi improutants, auraient pu emporter Patrice Talon, la main de fort y était. Ce sont des choses qu'on ne dit pas assez. Comme pour vous dire que quand vous avez en amitié des gens inconfort, il vaut mieux vous souhaiter des ennemis directs comme les Alassane Ouattara. Je dis des ennemis directs. Tu sais en quoi t'entenez. Tu sais qu'il n'est pas bon. Tu sais comment l'éviter. Mais ce diable quand il déjeune avec toi à la table vaut mieux d'avoir de longues cuillères. Sinon, il finira par t'emporter. Bonne journée de vendredi à toutes et à tous. Comme le salut. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.